Hello tout le monde et bienvenue à cette nouvelle vidéo nouveau haul SHEIN j'ai fait une belle commande sur SHEIN incroyable j'ai pris des pulls j'ai pris des manteaux donc je vais tout vous montrer c'est parti n'oubliez pas que j'ai toujours mon code promo je vous mettrais juste là je sais pas s'il a changé ou pas mais en tout cas vous avez toujours mon code promo qui est toujours en barre d'informations vous avez moins 15% sur tout le site n'oubliez pas aussi d'activer votre cashback pull po parce que vous avez 6% de cashback donc c'est quand même plutôt pas mal tous les liens sont en barre d'infos vous inquiétez pas donc c'est parti pour ce haul je pense qu'on va commencer par les pulls parce que vraiment les pulls je m'attendais pas à une qualité aussi exceptionnelle je ne pensais pas que ça serait aussi bien donc je vais vous les montrer alors pour le premier pull c'est un pull crop hyper extensible le seul petit hic mais bon après ça je trouve ça mignon c'est les manches elles sont un peu longues donc si vous avez des petits bras je pense ça va faire un peu trop chelou sur vous entre guillemets mais sinon il est vraiment très très bien la qualité est incroyable c'est tout moelleux en fait quand tu appuies ça sent que c'est moelleux au niveau du col ça tombe parfaitement bien ça tient très très chaud franchement c'est très très bien alors sur toutes les vidéos que vous allez voir j'ai pas mis de soutien gorge donc comme ça pour les ceux qui ne portent pas soutien gorge voilà à quoi ça ressemble moi personnellement j'en mettrais un petit peu trop pour moi mais franchement ce pull est incroyable avec un jean ou une jupe ou n'importe quoi franchement ça passe crème j'aime beaucoup trop ensuite ça c'est vraiment un coup de coeur je voulais montrer dans ma dernière vidéo quand j'ai parlé de ma rentrée je le portais et franchement il est trop trop bien c'est un pull déjà j'adore son col il est trop trop bien fait les manches elles sont un petit peu bouffante la qualité effet tricoté très très douce franchement celui ci il est très très bien je crois qu'il ya différentes couleurs pour celui là donc je le prendrai je pense dans d'autres couleurs donc j'ai déjà lavé j'ai déjà porté enfin voilà il pouvait voir qu'il est toujours intacte enfin vraiment moi j'ai toujours peur du premier lavage pour les pulls parce que j'ai peur que ça se ça soit rèche ça soit soit déformé et pas du tout franchement celui là il est vraiment pépite donc je peux vous le conseiller avec un voire un jean encore une fois ça passe crème ensuite le troisième pull qui est extrêmement doux alors au début j'étais pas fan comme ça quand je l'ai vu voilà mais il est hyper joli porté avec son col v et l'intérieur est noir comme ça fin c'est noir et blanc et j'adore cet effet de graphisme en fait c'est assez joli et c'est super doux super chaud par contre c'est encore une fois la même matière un peu moelleux c'est quand appuie ça rebondit donc ça je peux vous le conseiller il est vraiment trop trop bien ensuite un de mes coups de coeur je l'adore je le kiffe c'est ce pull là alors celui là par exemple faut le porter avec un jean taille haute parce qu'un jean taille basse on va avoir votre vente enfin c'est pas très joli je trouve donc voici le pull il existe aussi en d'autres coloris dans mes souvenirs il est trop 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 joli toujours encore moelleux tu sais quand t'as appuie ça rebondit j'adore cette matière hyper épais ça c'est vraiment cool j'ai déjà j'ai déjà lavé j'ai déjà porté il est vraiment très très bien ensuite un autre pull j'aime beaucoup aussi la façon dont il est coupé et j'adore aussi sa couleur bleu canard le col j'adore 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 je trouve ça fait très joli ce genre de col un tout petit peu bouffante aussi franchement trop trop bien il est effet tricoté il je l'ai déjà lavé encore une fois il très très bien franchement j'ai pas attendu la vidéo pour les porter je vous avoue j'ai porté quasiment tous les pulls et franchement ils sont trop trop beau celui là j'ai repassé commande pour avoir les autres couleurs parce que je trouve trop trop bien c'est ce pull si j'adore les couleurs sont pastels elles sont elles sortent de l'ordinaire le col encore une fois je le kiffe et vous avez en marron en rouge en enfin ils font plusieurs couleurs sur leur site et je trouve que c'est vraiment trop trop bien ces effets tricoté encore une fois franchement les couleurs elles sont magnifiques j'adore celui là il est trop beau un autre pull qui paraît un peu basique sur le devant donc c'est un black and white mais en fait sur le derrière il est trop trop beau c'est une tête de d'halloween fin de fantôme de squelette voilà c'est pour halloween en gros et je l'ai vu partout en fait sur les réseaux sociaux en pub je me suis dit mais c'est pas possible faut que je me le prenne et du coup je l'ai pris il est tellement joli pépite pépite après la matière du pull en soi n'est pas incroyable mais le motif est très joli donc ça je l'adore je sais avec un peu s'il est un petit peu long donc tu peux juste mettre un espèce de cycliste si tu veux et tu mets des cuissardes ou autres ou des baskets et ça te fait une espèce de robe pull donc vraiment ça c'est pépite je l'aime beaucoup trop je sais qu'ils font plusieurs coloris font en orange etc moi j'ai préféré le black and white il est trop beau un petit peu déçu de ces pulls là parce qu'en fait quand je les porte je vais vous les montrer un pull vraiment tout doux effet tricoté par contre ça c'est hyper chiant quand tu as mon chien qui s'agrippe à moi et qui met son ongle dedans bas sale ça enlève en fait les petits le petit effet tricoté et ça l'abîme ça c'est vraiment chiant et le truc c'est que j'ai pas compris c'est que sur le devant vous avez des petits trous et c'est fait exprès en fait mais je trouve que ça fait très 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 chelou en fait je pensais genre parce que je les prends marron et je les pris en noir en fait j'ai pris les deux couleurs pour le noir j'ai testé de mettre en mode crop en mode avec un faire un petit nu en fait sur le devant du coup comme ça ça peut le faire mais par contre juste tout seul comme ça je trouve ça fait pas joli genre avec les trous comme ça je trouve ça très très cheap par contre la qualité enfin genre le toucher moelleux très très doux ça j'ai juste peur comme c'est une maille assez fine faut vraiment faire attention à la machine à laver parce que ouais ça peut l'abîmer rapidement ensuite je vais vous montrer un petit peu tout ce qui est ensemble genre robe combinaison et haut j'adore ce genre de robe en fait ce style de robe un peu chemise bouffante et tout je trouve que ça fait trop joli elle est transparente c'est ça le problème j'ai mis exprès une côte noire vous voyez la transparence est assez transparente mais en fait je me dis peut-être avec un fond de robe beige vous savez couleur cher qui est à primark ou alors avec des collants genre les collants enfin ça va casser cet effet on voit ta culotte en fait je pense avec des collants ça peut être pas mal ça peut ça peut être joli moi j'adore ce genre de robe j'en ai deux à peu près comme ça vraiment c'est pépite c'est très mignon ça fait très bohème ça fait très student genre c'est j'adore ça fait très sexy ensuite j'ai pris des articles de la collection chine x pour tester un petit peu encore etc et je suis tombée sur une combinaison franchement pépitas de pépitos très jolie la combinaison en plus ce qui est bien c'est qu'elle a des poches je m'attendais pas du tout à avoir des poches trop bien c'est une combinaison short on dirait que ça fait un petit peu une robe et je trouve ça trop trop beau avec cet effet là qui rajoute un petit peu un côté rock'n'roll je trouve ça très joli le busty en forme de coeur c'est très joli franchement j'ai rien à dire là dessus ensuite les deux hauts que j'ai pris je suis un petit peu je suis un peu déçu donc j'ai pris celui ci un peu grand pour ce haut là je suis un peu déçu même si le style était mignon mais on voit enfin moi je mettrais un soutif ou je sais pas je mettrais quelque chose parce que j'étais un peu enfin on voit un peu trop les seins je trouve après c'est très moulant le derrière est croisé donc c'est plutôt sympa donc si vous faites du b prenez une taille en dessous je pense que ça peut vous allez ensuite j'ai pris un autre t-shirt et j'étais très déçu de la couleur le motif comme ça genre asymétrique j'adore je trouve ça très joli après il est très transparent donc faut mettre un soutif obligatoirement parce qu'on voit vraiment tout ça que j'ai caché dans la vidéo là il ya un petit trou je trouve ça très très beau mais par contre c'est c'est jaune en fait c'est jaune et violet je trouve pas que le combo de ces deux couleurs enfin c'est pas ça très joli blanc et violet ça aurait été trop beau mais là ça fait un peu jaune donc je le porterai parce que je kiffe et je mettrais un soutif mais ouais c'est je suis un peu déçu de cette collection shein x franchement je suis pas très fan en fait j'ai vraiment testé plusieurs fois je suis pas très fan de cette collection shein x après c'est cool parce que ça permet aux créateurs de créer des vêtements avec une enseigne comme shein mais ouais je suis un peu déçu ensuite on va s'attaquer aux manteaux alors les manteaux franchement c'est pépite je suis étonnée là j'ai pris un long 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 manteau marron vous le verrez mieux à la vidéo il est vraiment très joli par contre si vous êtes petite ça risque de vous étouffer entre guillemets il est vraiment très long pour moi c'est un peu de just pourtant je suis même 70 pour la longueur je trouve ça un peu trop long pour moi mais avec une jupe des cuissardes etc je pense ça peut faire trop joli la qualité est vraiment pas mal franchement très très bien au début j'étais pas très fan de cet effet vous savez comme ça là derrière et sur le devant j'étais pas très fan mais au final au fur et à mesure de le porter bas je kiffe tout simplement ensuite ça c'est genre mon coup de coeur mais tout incroyable c'est un manteau beige il est extrêmement joli il existe aussi en marron je vais me le prendre en marron c'est un peu style over size donc si vous aimez pas le style over size prenez une taille en dessous mais moi j'ai pris ma taille habituelle donc vraiment la qualité est au rendez vous ça fait vraiment très très classe les manches elles sont bien il ya des poches franchement il est très joli de toute façon vous le voyez sur la vidéo il est très joli coupe elle est parfaite ça va aux grandes comme aux petites donc vraiment ça je vous je vous le conseille à 3000% très très bien je l'ai vu partout sur les réseaux il est très tendance ce manteau là donc franchement n'hésitez pas il est pépite ensuite je voulais une espèce de mini doudoune crop pour l'hiver mais pas trop michelin alors j'en ai vu plein sur le site de chine mais je me suis arrêté sur ce motif là sur ce modèle là avec cette matière comme ça je pas si vous verrez c'est très très agréable à porter un peu s'il ya des poches moi du moment qu'il ya des poches moi sympa tu vois s'il ya pas de poche parce qu'il y en avait où il n'y avait pas de poche donc moi je sais que j'aurais pas du tout aimé et là il y avait des poches du coup j'ai dit bah toi tu viens avec moi il est vraiment trop 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 joli ensuite pour les manteaux alors ça gros coup de coeur alors je sais pas si vous allez bien voir dans la vidéo parce que c'est très c'est noir et ma caméra elle n'aime pas trop le noir tu vois regardez comment elle n'aime pas le noir elle éclaircit tout autour d'elle c'est un manteau comme ceci style doudoune style un peu canada goose si vous connaissez la marque c'est un peu ce style là très très bien très chaud et c'est par contre si c'est un peu grand donc enfin c'est style oversize donc si vous aimez pas le style verset prenez une taille en dessous voir deux tailles en dessous mais moi je l'écris à ma taille et je trouve que ça fait très mignon très choupi donc vous avez ce manteau comme ceci avec une capuche la qualité est vraiment top de chez top je n'ai rien à dire là dessus les finitions sont parfaites ça tient très très chaud c'est vraiment hyper confortable en fait et moi je cherche ça sur ce genre de manteau que ça soit vraiment très confortable très douillet très moelleux j'aime pas les trucs trop rigides j'aime bien quand je suis à l'aise dedans et franchement celui ci il est pépite ensuite je me suis pris une veste et là j'aurais besoin de votre travail parce que je ne sais absolument pas si j'aime à la caméra ça rend super bien mais en vrai je sais pas genre c'est une veste style un peu voilà tailleur etc par contre le côté qui me dérange c'est le côté doré je pensais pas qu'il serait aussi doré genre le doré fait un peu cheap je sais pas si vous allez bien voir la caméra déteste le noir mais genre je sais pas ouais j'adore la matière par contre parce que c'est une matière qui ne fait pas transpirer c'est pas une matière plastique polyester c'est une matière style je sais pas franchement je sais pas j'attends vos avis en commentaire et la coupe elle est belle mais par contre le motif je sais pas et enfin le dernier article c'est une veste donc cette veste là très jolie j'aimais pas trop au début les trucs comme ça je pensais les couper je sais pas si je les coupe dites moi aussi votre avis en commentaire est ce que je les coupe ou pas est ce que ça fait un style mais je sais que ça bichette il va me les bouffer donc voilà pour cette petite veste très très douce voyez c'est très très doux en fait c'est un ensemble pour la maison ça peut faire un pull normal ça voilà c'est ça fait un deux en un un ensemble pour la maison et un pull pour sortir franchement il est pépite il est trop trop bien j'adore cet ensemble il est incroyable très confortable les couleurs encore une fois vous connaissez ma personne au fur et à mesure du temps j'adore 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 je trouve ça très joli donc bah écoutez voilà pour cette vidéo pour ce haul n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est l'article que vous préférez moi j'adore le manteau beige franchement si vous cherchez un manteau beige je vous conseille à 100% celui que je vous ai mis en barre d'infos celui que je vous ai montré franchement foncé il est très très bien donc bah écoutez je vais vous laisser là je vais aller en cours parce que j'ai cours dans une heure donc je vais me dépêcher et puis bah je vais vous laisser donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche pour une prochaine vidéo bye bye